Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Entropapote. Je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qui est très actuel. On est en fin d'année académique et c'est le moment où vous allez devoir remettre des travaux, vous allez devoir présenter les résultats de votre travail tout au long de l'année. Et c'est un petit peu un épisode un petit peu particulier, un petit peu touchy parfois, vous ne savez pas toujours comment vous y prendre. Et bien vous êtes au bon endroit, je vais vraiment couvrir les différents aspects que vous devez avoir à l'esprit quand vous allez traiter de tout ce qui est présentation de vos recherches. C'est parti ! Alors, muni de quelques petites notes, voici les principaux points que vous devez avoir en tête quand vous allez présenter vos recherches. C'est en premier, un, il faut savoir profiler le public et les circonstances dans lesquelles vous allez devoir présenter votre travail. Ça va changer pas mal de choses dans la manière dont vous allez présenter les choses, le format utilisé et aussi la perspective selon laquelle vous allez présenter vos résultats. Ensuite, il y a la mise en scène. Une fois que vous savez à qui vous vous adressez, dans quelles circonstances, et bien c'est qu'est-ce qui va vous rendre le mieux justice, qu'est-ce qui va mettre le mieux en scène les résultats de votre recherche pour qu'elle soit à la fois attrayante, compréhensible, mais surtout comme un peu originale. Parce que quand on voit des milliers d'étudiants, des centaines d'étudiants sur une session de recherche, enfin sur une session d'examen, on a vraiment envie d'avoir la crème de la crème et la mise en scène vient souvent donner la petite touche originale qui fait qu'on se souvient de vous, même après plusieurs étudiants qui suivent votre présentation. Ensuite, il y a la manière dont vous allez communiquer vos résultats. Et ça, c'est vraiment un point clé. C'est une chose où on n'entraîne pas suffisamment, je trouve. Dans mon parcours, on ne m'a jamais dit comment communiquer les résultats et je vais essayer de vous faire partager mon expérience. Et enfin, comment conclure. Comment conclure la présentation, ça c'est vraiment un aspect qui permet d'enrober le tout afin que votre présentation soit des plus efficaces et très appréciée par vos professeurs et par ceux qui vont vous coter. Alors, petit disclaimer, toutes les infos que je partage ici sont le fruit de mon expérience des personnes autres que moi et dans d'autres disciplines. Moi, je travaille en anthropologie et donc je suis agrémentée pour pouvoir donner cours en sociologie et anthropologie. D'autres disciplines, d'autres thématiques pourraient éventuellement fonctionner différemment. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont inspirantes dans ce que je vais dire pour vous présenter parce que j'essaie de rendre ça le plus général possible afin que n'importe quel étudiant puisse s'approprier les choses. Mais donc, si vous ne faites pas partie de la même discipline, gardez à l'esprit. Peut-être qu'il y aura des ajustements à faire. Mais en tout cas, grosso modo, les logiques que je vais vous présenter devraient être les mêmes. Alors, bien évidemment, je ne couvre pas tous les cas d'expérience. Il se peut que vous ayez une méthode qui soit légèrement différente. L'important, c'est de trouver la bonne méthode pour vous. Et ça, c'est valable dans tout ce que je présente dans cette chaîne. C'est, je pense, qu'il n'y a pas une manière de faire. Il y a des manières de faire. Il y a autant de chercheurs que de manières de faire. Et surtout, c'est ce qui vous met le plus au travail qui est le plus important.